Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment créer du vrai grain argentique dans Photoshop. Alors vous allez dire qu'il y a une fonction dans Lightroom qui permet d'ajouter du grain à la photo. Seulement la fonction gris de Lightroom a un problème avec la fonction et c'est dans la façon dont Lightroom applique le grain dans l'image. Avec la fonction gris de Lightroom, Lightroom applique du grain uniformément dans toute la photographie. Dans une vraie photographie noire et blanche, le grain est visible seulement dans les régions grises. Il n'y a pas de gris dans les régions blanches ni dans les régions noires. Et pourquoi c'est comme ça? Bien, je vais vous donner un petit cours de photochimie. Je vais vous expliquer comment un film noir et blanc argentique fonctionne. L'émission d'un film, l'émission c'est le produit chimique qui réagit à la lumière. L'émission d'un film noir et blanc est composée de sel d'argent. Alors lorsque vous prenez un négatif noir et blanc que vous le regardez au microscope, partout où c'est gris, c'est parce qu'il y a du sel d'argent qui s'est accumulé dans ces régions-là sur le film. Alors dans les régions transparentes du négatif, les régions qui vont correspondre au noir dans la photographie positive. Dans les régions transparentes du négatif, et bien si ces régions-là sont transparentes, c'est parce qu'il n'y a pas de sel d'argent sur le film dans ces régions-là. Et s'il n'y a pas de sel d'argent dans les régions transparentes, et bien il ne peut pas y avoir de gris. Maintenant les régions blanches de la photo, et bien les régions blanches de la photo sont blanches, tout simplement parce que sur le papier photo, dans les régions blanches, il n'y a pas de sel d'argent. Et s'il n'y a pas de sel d'argent sur le papier photo dans les régions blanches, et bien il ne peut pas y avoir de gris. Donc, dans une vraie photographie argentique noir et blanc, le grain est visible uniquement dans les régions grises, et plus on s'en va vers les blancs, plus le gris s'estompe, plus on s'en va vers les noirs, plus le gris s'estompe. Et il faut reproduire cet effet-là dans Photoshop. Il existe dans Photoshop une fonction qui nous permet d'appliquer des réglages à la photo en fonction de la luminosité d'image. Alors on va utiliser cette fonction-là pour appliquer la texture de grain uniquement dans les régions grises, et on va éviter que la texture soit appliquée dans les régions noires et dans les régions blanches. Maintenant, les textures de grain. Où c'est qu'on les trouve? Eh bien, je vous fais un petit cadeau. Dans la description sous la vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous permettre de télécharger les textures de grain que j'utilise dans le tutoriel d'aujourd'hui. Alors, téléchargez les textures de grain, trouvez-vous des photographies noires et blancs, et amusez-vous à appliquer du grain dans vos photos avec la méthode que je vais vous enseigner. Alors, nous voilà dans Photoshop. Eh bien, aujourd'hui, avant de vous montrer comment ajouter du grain dans une photographie, je vais d'abord vous parler de la fonction comparaison sur. Alors, dans un premier temps, je vais créer un calme de réglage couleur unie. Vous voyez, j'ai créé un calme de réglage couleur unie qui est par-dessus mon image du fond. Alors, mon image d'arrière-plan, c'est ma photographie du bon joueur quartier. Et par-dessus, j'ai créé un calme couleur unie qui applique du rouge partout dans l'image. La fonction comparaison sur. On l'active en double-cliquant sur le côté droit du calme. Alors, vous voyez, j'ai cliqué ici sur le côté droit du calme couleur unie. Et j'ai cette fenêtre-là qui apparaît. La fenêtre s'appelle style de calque. La fonction comparaison sur. Elle est en bas ici. Voyez, comparaison sur. Là, vous avez gris et les trois clés primaires, rouge, vert, bleu. Alors, nous, ici, on va l'utiliser en mode gris. Là, vous avez deux règles. Il y en a une qui s'appelle calque actif et l'autre qui s'appelle calque judiciaux. Nous, celle qu'on va utiliser, c'est celle qui s'appelle calque judiciaux. C'est la règle de la barre de dégradé qui est complètement en bas. Et bien, cette barre de dégradé-là, il y a complètement à gauche, c'est le noir total. Complètement à droite, c'est le blanc total. Et entre les deux, c'est les différents niveaux de luminosité de notre photographie. Alors, la règle calque du dessous nous permet de dire à Photoshop la plage de luminosité sur laquelle on veut que le calque actif soit appliqué. Alors, en ce moment, les deux pointeurs sont aux extrémités. Alors, on dit à Photoshop en ce moment, applique le calque actif, c'est-à-dire le calconge, applique le calque actif sur toute la plage de luminosité de la photographie du pont qui est en dessous. Maintenant, si je prends le pointeur noir, le pointeur qui est complètement à gauche, et je l'envoie à droite. Mais regardez ce qui se passe dans la photographie. Voyez, le pointeur était complètement à gauche. Et au fur et à mesure que je l'envoie à droite, on voit les régions de base fluière apparaître à travers le calque gauche. Eh bien, en ce moment-là, si on regarde la règle calque du dessous, eh bien, je dis à Photoshop, applique le calque actif, c'est-à-dire le calque gauche, applique le calque gauche uniquement sur la plage de luminosité située entre les deux pointeurs. Alors, le calque gauche est appliqué uniquement dans les régions qui vont être de blanc à gris moillé que ici. Le calque gauche n'est pas appliqué dans les régions qui sont droits. Et si je prends le pointeur blanc et je l'envoie vers la gauche, eh bien, là, vous voyez, on voit le ciel qui apparaît à travers le calque gauche. Eh bien, alors, en prenant le pointeur blanc et en l'envoyant vers la gauche, eh bien, là, je dis à Photoshop, applique le calque gauche uniquement dans la plage de luminosité située entre les deux pointeurs. Donc, applique le calque gauche uniquement dans les régions de la photo qui sont gris sombres jusqu'à gris pâle, mais n'applique pas le calque gauche dans les régions blanches et dans les régions noires. Alors, la fonction calque du dessous nous permet de déterminer la plage de luminosité à l'intérieur de laquelle on veut que le calque actif, le calque actif, c'est le calque qui est sélectionné ici, là, on détermine la plage de luminosité sur laquelle le calque actif va être appliqué. Bon, maintenant, lorsque l'on déplace les pointeurs, alors, je vais déplacer, je vais déplacer le pointeur des autres, des blancs, je vais le mettre comme ça ici. Vous voyez le dégradé entre la région où le calque actif est appliqué et la région où le calque actif n'est pas appliqué, eh bien, il n'y a aucun dégradé. La démarcation est parfaitement nette. Alors, pour obtenir un dégradé, eh bien, on maintient la touche S d'enfoncer et on clique sur le pointeur. Et là, le pointeur, ça sépare en deux. Et là, on est en mesure de créer un dégradé. Et là, si vous regardez dans la photo, eh bien, la démarcation entre les régions où le calque actif est appliqué et où le calque actif n'est pas appliqué, eh bien, maintenant, vous voyez, on a un dégradé. Alors, ça permet d'avoir beaucoup plus de subtilité que si on n'a pas de dégradé et que là, on a une démarcation qui est parfaitement nette. Donc, en résumé, pour la fonction, eh, compagne les autres sur, on va vous placer sur le calque dont vous voulez contrôler la façon dont il s'applique sur l'image qui est en dessous. Alors, en ce moment, je veux contrôler la façon dont le calque rouge va s'appliquer sur la photo du port. Alors, le calque actif, c'est le calque sur lequel j'ai cliqué, donc le calque rouge. Je double-clique sur le côté droit du calque. La fenêtre style de calque apparaît. Je vais en bas, dans la fonction comparaison sur. Je prends le dégradé calque du dessous. Je ne touche pas au calque actif. Je prends le dégradé calque du dessous. Et là, avec les deux pointeurs, je détermine la place de luminosité à l'intérieur de laquelle je veux que le calque actif, c'est-à-dire le calque rouge, la place de luminosité sur laquelle je veux que le calque actif soit appliqué. Alors, je veux que le calque actif soit appliqué uniquement dans les régions grises de ma photo du port. Alors, je parle de pointeur noir, de pointeur blanc. Et vous voyez, je détermine la région de gris où je veux que le calque actif soit appliqué. Alors, le calque actif, le calque rouge, va être appliqué partout où la photographie a plus de luminosité. correspondant à la plage de luminosité située entre les deux pointeurs. Ensuite, pour avoir une transition plus douce entre les parties de la photo où le calque actif est appliqué et les parties de la photo où le calque actif n'est pas appliqué, je maintiens la touche « Alt » enfoncée. Je clique sur le pointeur. Le pointeur se sépare en deux. Et là, je peux créer un dégradé entre la région où le calque est appliqué et la région où le calque n'est pas appliqué. Et vous voyez, là, j'ai un dégradé dans mon calque rouge. Un dégradé entre la partie de l'image où le calque rouge s'applique et où le calque rouge ne s'applique pas. Alors, ça, c'est pour la fonction « Comparaison sûre ». Maintenant, on veut créer un dégradé. Alors, là, je vais me débarrasser de mon calque couleur unie. Et là, vous allez prendre le dossier qui contient les calques de grains que vous avez téléchargés. Et là, j'ai appliqué à ma photo le grain correspondant au fil « Ilford HP5 ». Alors, « Ilford HP5 », c'est un film noir et blanc de la compagnie « Ilford ». Alors, je vais prendre le calque « Ilford HP5 » et avec la souris, je le glisse par-dessus mon image du pont. Et là, vous voyez, le calque contenant la texture de grains apparaît par-dessus l'image du pont. Et là, je peux ajuster la dimension de mon calque. Alors, je vais d'abord m'assurer que le calque couvre toute la photo. Alors, en ce moment, ce n'est pas le cas, donc je vais étirer mon calque. Et là, plus je vais agrandir mon calque, plus le grain dans la photo va être gros. Donc, vous allez déterminer la grandeur à laquelle vous allez agrandir l'image du calque en fonction de la grosseur de grains que vous voulez avoir. Alors, pour l'instant, je vais placer mon calme de grains comme ça ici. Et une fois que vous avez agrandi votre image de grains, eh bien, vous allez en haut et vous cliquez sur le petit crochet pour valider la transformation. Voilà. Maintenant, pour que la texture de grains soit transférée sur l'image du pont, eh bien, on va aller dans les modes de fusion et on va utiliser le mode de fusion d'incrustation. Voilà. Et là, si on regarde la photo, eh bien, on peut voir notre texture de grains qui est appliquée à l'image du pont qu'il y a en dessous. Maintenant, là, on peut être nouveau à l'étant donné que là, on est en besoin de voir le grain dans la photographie. Là, ça devient plus facile d'ajuster la grandeur du calque du grain pour déterminer la grosseur de grains qu'on veut avoir. Alors, on vous assure d'être sur le calque de la texture de grains. Vous faites CTRL-T. Et là, l'outil de déformation va apparaître. Et là, vous pouvez, à nouveau, regarder l'image de grains. Là, si on zoom, on peut voir que le grain est beaucoup plus gros, beaucoup plus prononcé. Ensuite, vous pouvez ajuster l'intensité du grain simplement en contrôlant l'opacité du calque de la texture de grains. Alors, si le grain est peut-être un peu trop contrasté, un peu trop présent. Alors, je diminue l'opacité du calque. Comme ça, ici. Vous voyez, je diminue l'opacité du calque de la texture de grains. Et ça fait que mon grain est beaucoup plus subtil. Maintenant, je veux que le grain soit appliqué uniquement dans les égions grises de la photo. Je ne veux pas que le grain soit appliqué dans les hautes lumières ni dans les basses lumières. Alors, je double-clique sur le côté droit du calque de grains. La fenêtre style de calque apparaît. Et là, avec l'outil comparaison sur, eh bien, je prends les pointeurs comme ça ici. Et je vais dire à Photoshop, n'applique pas la texture de grains dans les basses lumières ni dans les hautes lumières. Applique la texture de grains uniquement dans les régions grises de la photographie. Je clique sur OK et j'ai ma photographie finale d'une photographie noire et blanc qui contient un grain qui est réaliste, un grain dont la présence est identique à celle d'un vrai grain argentique. J'ai oublié un petit détail important. Il y a certaines textures de grains, comme par exemple, ici, la texture du grain Fuji Provia. Alors, je vais importer dans mon image du pont le grain Fuji Provia. Alors, voilà, je l'église comme ça ici. C'est accordé. Voilà. Et je vais changer le mode de fusion, incrustation, comme ça ici. Et là, je vais juste ouvrir la photo. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir sur les crans de votre ordinateur, mais ici, on peut voir qu'il y a de la couleur dans le grain. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que le film Fuji Provia, c'est un film couleur. Alors, la texture de grain comporte de la couleur. Si vous souhaitez appliquer une photographie noir et blanche, une texture de grain de film couleur, eh bien, vous allez d'abord devoir désaturer la récalcule de la texture de grain. Parce que sinon, si vous avez du grain de couleur dans une photographie noir et blanche, ça va faire bizarre. Les gens vont regarder la photo et ils vont se gratter la tête. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La photo est en noir et blanc, mais le grain est en couleur. Il y a un problème. Alors, pour désaturer la couleur de la texture de grain, lorsque vous allez importer la texture de grain dans votre photo, dans Photoshop, la texture de grain va apparaître sous la forme d'un objet dynamique. Vous voyez, vous avez une petite icône ici. dans le coin en bas, à droite de l'image de la texture de grain, vous voyez, ça dit « filette d'objet dynamique ». Alors ça, ça vous dit que votre calque est un objet dynamique. Vous allez devoir, dans un premier temps, euh... transformer le calque en image matricielle. Alors, pour faire ça, vous cliquez sur le calque de la texture de grain, vous cliquez droit et dans les options, vous allez faire pixeliser le calque. Et là, en faisant ça, le calque de la texture de grain redevient une image. Ce n'est plus un objet dynamique, c'est une image. et pour le désaturer, et bien, vous allez dans l'onglet « Image » « Réglages » et vous avez en bas « Désaturation ». Vous cliquez là-dessus et maintenant, les couleurs du calque de grain ont été complètement désaturées. Et là, vous avez un grain en noir et blanc. Alors, vous pouvez appliquer sur une photographie noir et blanc des textures de grain provenant de fines couleurs, mais pour que votre travail soit cohérent, n'oubliez pas d'abord de désaturer les couleurs de la texture de grain pour éviter d'avoir du grain de couleur dans une photographie noir et blanc. Alors, voilà. J'espère que le tutoriel ne vous a plu. En occasion, je vais faire des choses dans Photoshop. lorsque c'est des manipulations qui ne peuvent pas se faire dans Lightroom et puis je vais vous montrer comment on fait dans Photoshop. Mais je me concentre principalement sur Lightroom parce qu'on peut vraiment aujourd'hui faire beaucoup, beaucoup de choses en Lightroom sans avoir besoin de passer par Photoshop. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501